... Il y a le petit qui vient de sortir et qui dirige en direction du véhicule. Rapidement, interpelle. Rapidement, interpelle. Ah, on va sur le derrière. ... ... Allez, on va se tourner, écarte tes jambes ! Ah ! ... Tu m'as trouvé la paillasse ! Tu vois pas que tu m'as trouvé la paillasse ! Stop, 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 stop ! Pas d'exercice ! Pas d'exercice ! C'est stressant ? Ouais, bien ! C'est impressionnant ! Même en tant qu'acteur, c'est... C'est impressionnant ! Vous me mettez du bon côté ! ... ... Des entraînements aussi réalistes, ces policiers d'élite en suivent un par semaine. Ils sont membres de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention Nationale. 40 officiers de police judiciaire qui ont suivi une formation spéciale. Leur principale mission, arrêter les membres du grand banditisme en flagrant délit. Prisons de Châteaudin, en Heure-et-Loire, à 70 km de Paris. Cette fois, la brigade n'est pas en exercice. Il est 5 heures du matin, sur le parking du centre de détention, en apparence tout est calme. Et pourtant... Dissimulé à l'intérieur de cette fourgonnette aux vitres sans teint, Clément, enquêteur à la BRI, ne quitte pas des yeux l'entrée de la prison. Il guette la sortie d'un homme qui intéresse particulièrement la brigade. C'est un détenu en fin de peine. Une fois par mois, il bénéficie de 5 jours de permission. D'après les renseignements de la police, l'homme pourrait profiter de cette sortie pour préparer un cambriolage. 6 heures et demie. Une personne se présente à l'accueil. J'ai une femme brune, cheveux longs, tirés en chignon. Cette jeune femme pourrait être la compagne du prisonnier. Je confirme, c'est bien la gonzesse. Elle est vêtue d'un pantalon noir, d'un tee-shirt noir décolleté et collant V, et d'une veste en cuir marron avec de la moumoute autour. Elle a les cheveux longs et elle a une queue de cheval. Clément est en liaison radio avec ses collègues. 10 policiers postés aux alentours, à l'abri des regards. Ouais, à tous, à tous, sorti de l'objectif, sorti de l'objectif. Donc il est vêtu d'un blouson gris clair et d'un jean bleu. Cheveux courts comme sur le photo. JP, c'est pour toi. L'homme au bras de la jeune fille s'appelle Thierry V. Il a 38 ans et un casier judiciaire déjà bien rempli. Il a été condamné à plusieurs reprises pour braquage, séquestration et violence volontaire. Thierry V est parti à bord de la voiture de sa compagne. Il est aussitôt pris en chasse par les hommes de la BRI. C'est le début d'une longue filature. Les policiers ne doivent pas le perdre de vue. Ils veulent connaître ses moindres faits et gestes pendant sa permission. Je pense qu'il va faire un braquage. C'est sa spécialité. Et on sait pas où, on sait pas quand. Pour être sûr de ne rien rater, la brigade a sorti les grands moyens. En tout, huit voitures banalisées, une moto et une fourgonnette se relaient pour suivre Thierry V à distance. Ouais, c'est bien pire pour la cuve. Pour info, moi, je suis au PK 59. La voiture prend l'autoroute direction Paris. Le couple va peut-être rejoindre son domicile. Avec sa fourgonnette, Clément a du mal à suivre la filature. Mais arrivé au dernier péage avant Paris, le policier va avoir une surprise. Ah putain, il est juste là, le mec. Cache la caméra, il est juste à notre gauche, là. Voilà à tous, j'ai le véhicule. Donc silence sur les ongles, je passe à sa hauteur. La voiture bleue vient de passer le péage. Clément alerte son collègue en moto qui va prendre le relais de la filature. le motard suit discrètement la voiture à bonne distance dans la file voisine l'arrivée sur paris va compliquer le déroulement de la filature l'autoroute est embouteillée les policiers risquent de perdre le couple de vues le perdre c'est raté toute information sur les activités de thierry v pendant sa permission là il ya beaucoup de monde donc on peut perdre l'objectif en confondant de voiture en étant masqué par d'autres véhicules on changement de direction quelques minutes plus tard les craintes de clément se confirme les policiers ont perdu la trace de la voiture bleue au moment où elle a quitté le périphérique alors négatif en france il est pas passé par là moi j'y suis là clément et une autre équipe d'enquêteurs font demi-tour ils recherchent dans une autre direction mais la voiture bleue a disparu on a perdu l'objectif une des voitures poursuit la recherche ouais c'est pris donc je me dirige vers le dom clément lui se rend au domicile de la compagne de thierry v logiquement le couple devrait s'y rendre dans la journée alors on va vraiment au milieu style la compagne habite cette petite cité de la banlieue parisienne clément a de la chance à peine arrivé il repère la voiture bleue du couple carré sur le parking de la cité clément n'a plus qu'à attendre que thierry v ressorte il profite de ce moment de répit pour faire sa pause déjeuner l'attente va durer plus de deux heures quand soudain ouais à tous à tous l'objectif sort du dom il est sur le parking il est sur le parking il va certainement monter à bord du véhicule sa nana monte avec lui et il ya une jeune qui est à l'arrière donc notre objectif est conducteur et quitte le parking la filature est repartie où vont-ils qui vont-ils rencontrer prépare-t-il vraiment un coup la surveillance est essentielle pour le savoir ça s'engage dans le souterrain aucun véhicule écran aucun véhicule écran cela signifie que clément se trouve juste derrière la voiture du couple c'est très risqué le policier pourrait se faire repérer on rentre dans paris là on a engagé dans le dans le rond-point ça prend la deuxième sortie direction au vert il y est sans que ça passe à hauteur du casino clément préfère rester prudent il abandonne la filature d'autres voitures de la brigade prennent le relais après son passage en banlieue thierry v et sa compagne rejoignent paris ils se sont garés à proximité d'un café du 17e arrondissement le mec l'homme est enfin repéré il est assis sur le capot de sa voiture tu le vois la lettre d'eau avec le t-shirt à rayures gris et blanc thierry v et avec sa compagne un autre homme les rejoint peut-être un complice ils partent se garer un peu plus loin devant l'entrée d'un immeuble à bord de la camionnette banalisée clément se rapproche ouais donc de la cuve à arriver les trois individus à hauteur du véhicule apparemment le groupe est allé à la rencontre d'un quatrième homme donc on a une rose cheveux long blouson on a notre objectif on a le pull rouge on a un autre xh avec une veste grise thierry monte en tant que conducteur le pull rouge s'en va le pull rouge s'en va le pull rouge s'en va seul l'ensemble des autres individus sont dans le véhicule la clio fait marche arrière elle fait marche arrière elle s'engage dans la contre allée qui sont ces hommes quels rapports ont-ils avec thierry v ses rendez-vous rapides au coin d'une rue aiguise les soupçons des policiers mais ce jour là thierry v va rentrer tranquillement au domicile de sa compagne en banlieue parisienne Nanterre le lendemain soir dans les bureaux de la direction centrale de la police judiciaire c'est christophe un des chefs du groupe de la BRI et ses hommes qui ont enquêté toute la journée sur cette affaire pendant la permission de thierry v les policiers ont identifié trois membres de son entourage familial les enquêteurs vérifient les adresses et les fréquentations tous les éléments recueillis pendant les filatures sont exploités dans leur moindre détail la voiture elle sort donc à ce nom là à l'adresse qui est allée hier d'accord essentiellement c'est les points de chute familiaux pour l'instant c'est la rue c'est bien c'est la rue c'est l'après l'impasse là on pense qu'il peut effectivement monter sur quelque chose ce soir ou demain soir ou après demain soir donc on a la semaine là pour l'instant donc on va voir comment ça se passe et puis voilà sinon mais s'il se passe rien ça nous permet aussi quand même d'avoir une une habitude de vie de l'individu donc qui fréquente ses points de chute voilà je vous dis la façon la façon dont il se déplace la façon dont il regarde les gens s'il est méfiant pas méfiant donc c'est que du bonus quoi de toute façon ça nous servira pour plus tard depuis maintenant 48 heures toute la brigade est mobilisée sur cette affaire sur le terrain les équipes se relègent jour et nuit pour surveiller thierry v ce soir jean-jacques vient de prendre son poste il rejoint son groupe en banlieue parisienne à proximité des points de chute de thierry v mais depuis quelques heures les policiers ont perdu sa trace pour le retrouver les hommes de la bri vont surveiller toutes les adresses où l'homme a déjà été aperçu c'est reparti engagez vous qui disait vous verrez du pays t'es longtemps que tu es dans la police 22 ans 22 ans et motivé comme en premier jour jean-jacques se met en place un proche de thierry v habite dans cette rue il a lui aussi déjà été condamné pour sa participation à des cambriolages c'est le début d'une longue nuit les enquêteurs de la bri ne compte plus les heures passées en voiture de longues attentes parfois interminables jean-jacques s'imprègne à nouveau du dossier en cours minuit 27 après 4 heures de planque les choses bougent enfin thierry v vient d'être repéré avec quatre hommes deux équipes d'enquêteurs prennent la direction du périphérique rien ne sert de rester à planquer devant le domicile du proche il faut aller renforcer les équipes qui ont localisé thierry v pour jean-jacques pas une seconde à perdre les malfaiteurs prépare peut-être un cambriolage pas question qu'ils disparaissent dans la nature la filature conduit les policiers à boulogne billancourt en banlieue parisienne peut-être le lieu de leur prochain coup les cinq hommes ont quitté leur voiture leur comportement est bizarre les policiers les aperçoivent derrière cette rambarde ils font les 100 pas dans une rue commerçante ils ont planté les deux bagnoles en stationnement sur l'avenue il s'intéresse à une porte cochère d'entrée d'immeuble qui donnerait sur l'arrière d'une boutique la boutique qui semble les intéresser et cette bijouterie le manège des cinq hommes autour du commerce va durer plusieurs heures de longues heures pendant lesquelles ils paraissent repérer les lieux et observer les mouvements du voisinage mais ils ne feront rien d'autre ce soir à 4 heures du matin les cinq hommes remontent dans leur voiture et rentrent chez eux de leur côté jean-jacques et les hommes de la brigade de recherche et d'intervention n'ont plus de doute sur les intentions de l'équipe mon avis ils ont fait une reconnaissance ils ont été voir voir comment ça se positionner tout ça va taper demain il ne reste que deux jours de permission à thierry v avant de retourner en prison le lendemain soir dans les locaux de la direction centrale de la pj à nanterre il est 19 heures comme souvent avant une mission le dîner sur le pouce se passe au bureau pizza pour les uns sandwichs ou kebabs pour les autres et surtout l'indispensable café car la nuit risque d'être longue très longue si tout se passe comme prévu c'est ce soir que thierry v et ses comparses devraient s'attaquer à la bijouterie christophe le chef de groupe donne ses dernières instructions l'heure du départ approche la tension monte chacun vérifie son matériel et c'est le départ pour réaliser un flagrant délit en toute sécurité les policiers vont déployer les grands moyens on va pas louper ce film à la vie ce soir la brigade tout entière est mobilisé 40 hommes au total et une trentaine de véhicules direction boulogne-billancourt chaque homme rejoint la position qui lui a été attribuée pour certains enquêteurs de la brigade comme christophe c'est la deuxième nuit blanche consécutive depuis le début de la fête pas trop fatigué mais ce soir il semble manquer de chance qu'est ce que c'est ça ouais billy j'ai le voyant de dos qui s'allume après 300 mais ouais mais il y en a encore attend il y a l'équipe de refroidissement pas dedans là s'il n'y a pas l'équipe de refroidissement que je pète à la gueule on a pas l'air con j'espère pour toi sinon tu vas m'entendre un peu plus loin dans une autre voiture de police emmanuel arrive ce soir cet enquêteur va jouer un rôle l'essentiel c'est lui qui sera planqué juste en face de la bijouterie avant de prendre place emmanuel effectue un dernier repérage cette nuit les gars se sont garés dans cette avenue et donc les deux commerces qu'ils ont repéré sont tout de suite à notre droite voilà on voit donc la bijouterie et juste après donc une parfumerie juste à côté de la bijouterie il y a une parfumerie les policiers pensent que les cambrioleurs pourraient aussi s'attaquer à ce commerce car les parfums de luxe se revendent très bien au marché noir dans ce genre d'opération est ce que les propriétaires des magasins respectifs sont au courant ou pas de ce qui se passe non bah en fait on n'avise pas parce que effectivement pour l'instant on n'a aucune certitude et puis si on les avisait ce qu'on aurait droit au flagrant délit ou autre tu vois c'est il ya des cas dans lesquels on est on est obligé de d'avertir les transports de les transports de fond les attaques de fourrons là on laisse on laisse pas faire là on laisse pas faire l'attaque quoi on soit on déroute le fourgon prévient les sociétés ou autres parce qu'il ya beaucoup beaucoup trop de risques bon là ça reste un cambriolage simple si on a le butin immédiatement puisque le flagrant délit on va les prendre la main dans le sac il y aura peu de préjudice mise à part l'effraction des lieux bon ça sera pris en charge par les assurances et surtout eh ben on va mettre hors d'état de nuire une équipe quand même de casseurs a priori assez chevronné quoi l'équipe c'est des gens que vous connaissez bien alors l'équipe bah il y en a deux trois oui qui ont un joli palmarès dans ceux qu'on a pu identifier puisqu'on a quand même formellement identifié cette nuit trois sur trois sur les cinq bon les deux autres ça reste encore à confirmer mais déjà les trois effectivement sont des gens qui sont déjà tous connus pour pour ce genre de choses des spécialistes du vol effraction donc oui c'est une très belle équipe il est 22 heures autour de la bijouterie le quadrillage est militaire une voiture de police est positionnée dans chaque rue quelle que soit la route qu'ils empruntent les malfaiteurs seront cerné mais l'endroit stratégique du dispositif des policiers c'est ici juste en face de la bijouterie dans ce fast food pour être aux premières loges ce soir les policiers ont réquisitionné le dernier étage est situé la pile en face donc voilà contre l'irap et juste à gauche le magasin a refait la parfumerie on les a vu repérer hier soir ils ont tenté d'accéder donc par le numéro 50 de l'avenue j'en sais on pense que c'est par là donc ils vont tenter de pénétrer dans soit dans la bijouterie soit dans la parfumerie on sait pas trop encore voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre il est minuit deux et on va attendre de voir si nos amis se pointent sur le secteur cette nuit emmanuel ne quitte pas la bijouterie des yeux jean pierre son collègue a une vue imprenable sur les allées et venues de la rue si les voyous opèrent ce soir ce sont ces deux enquêteurs qui constateront le flagrant délit pour l'instruction judiciaire n'importe quel policier de façon vous le dire le flagrant délit c'est le top du top c'est un petit peu la cerise sur le gâteau c'est la récompense récompense de toutes les heures qu'on a fait sur une équipe parce que dieu sait qu'on en fait quand même des heures et là on se dit bah on n'a pas fait ces heures pour rien donc pour moi c'est quand on va les voir arriver jusqu'à l'interpelle pour moi c'est ça si je suis venu à la bry c'était pour vivre des moments comme ça il est une heure moins le quart les suspects viennent d'être aperçus aux abords de boulogne-billancourt 406 arrive ah là on y est on y est les gars pour tous les policiers c'est l'alerte une deuxième voiture des malfaiteurs repéré la veille fait également route vers boulogne deux véhicules arrivent apparemment trois d'un début dans l'astra et deux dans la 406 alors actuellement actuellement les trois mains dans les poches le premier pantalon survêtement bleu tennis blanche au bleu genre l'om le deuxième jean veste kawai sombre couleur noire et le troisième jean avec blouson gris ça avance tranquille ça mate un petit peu de tous les côtés mais mais c'est tranquille aucun sac rien dans les mains celui du milieu gaillard d'eau ça vu moi c'est la première fois que je le vois hop ça a regardé ouais au dispo au dispo de l'eau donc ça vient de dépasser le centre à l'étroit ont maté à l'intérieur du centre à l'étroit et ça continue toujours même vitesse et ça arrive ça va arriver au niveau de la place marcel samba c'est bon parce que tu as vu comment ça matre un quart d'heure plus tard les hommes reviennent cette fois ils ne sont plus que deux ça c'est bon on les prend en charge visuel sur eux ça remonte c'est à 50 mètres de l'entrée supposé de l'objectif ça regarde là-haut attention on fasse gaffe à nos ombres faut pas bouger ils montent la porte un truc et ça s'arrête au niveau des cabines téléphoniques les deux individus sont à l'arrêt là à l'arrêt ça marque l'alarme du magasin donc là c'est tourné face à la boutique et ça regarde l'alarme le plus gaillard traverse et il passe de l'autre côté du trottoir alors là on n'a plus qu'en visuel un seul individu attention ça y est il y en a un qui rentre dedans celui qui a la geste bleu marine apparemment l'homme est entré sans composer le code les malfaiteurs ont peut-être saboté la porte lors de leur repérage les deux individus à la hauteur du sens ça s'est arrêté ça mate de partout hop un deuxième individu plus le troisième ils sont rentrés donc trois individus par contre ils n'ont aucun matos ils n'ont rien les mains dans les poches à lumière annonce ouais pour le couloir vient de s'allumer au même moment dans sa voiture christophe capte un appel du commissariat de boulogne billancourt déclenchement d'alarme sur les zones de sécurité publique pour les individus dans les caves l'alarme vient de se déclencher les télésurveillance qui intervient s'ils interviennent là on est mort l'opération risque de capoter christophe décide d'appeler le commissariat de velours 31 aux effectifs de la sécurité publique on est sur place pour une mission pj sur l'alarme donc vous approchez pas compris aucun policier ne viendra donc perturber l'opération et quelques secondes plus tard c'est pas le monde qui a déclenché l'arbre qui a sonné sur jean de terre je sais pas le côté ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya deux bras c'est-à-dire que vous étiez la matrusion qui s'est déclenchée le couloir est éteint on voit des ondes se rapprocher de la porte à sortir donc les trois individus sont derrière la porte ça y est ça s'ouvre ça s'ouvre ça jette un oeil le premier sort le deuxième aussi les deux sont sortis ils se dirigent vers la place marcel samba et le troisième est toujours à l'intérieur toujours à l'intérieur attention deux autres là il y en a deux autres sont quatre en fait il y en a deux qui sont sortis donc il y en avait un quatrième à l'intérieur et ils sont sur le trottoir il remonte place marcel samba et ça tourne à la pharmacie ils ont rien dans les mains les enquêteurs voient les hommes retourner à leur voiture et quelques minutes après ils sont de retour ils essaient d'ouvrir ça ouvre et les deux individus sont rentrés oh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon là regarde le sac là ça y est ouais pour le l'autre là ça sort ça sort juste une seule personne c'est celui qui est en survêtement noir tennis blanche deuxième individu deuxième individu ouvre la porte maintient la porte ouverte troisième quatrième quatrième ça sort avec une charrette comme une charrette de course donc il y en a deux qui séparent qui monte vers la place marcel samba et celui qui a la petite charrette à roulettes remonte vers la 406 une des voitures vient de faire demi-tour elle va peut-être récupérer les malfaiteurs emmanuel et jean pierre prennent en chasse la voiture la plus proche pour cette interpellation délicate toutes les voitures de police doivent intervenir au même moment je tiens le tout seul dans la caisse personne tu bouges pas oui dans la voiture un seul homme par mesure de sécurité la police bloque la circulation l'homme arrêté n'était pas sur les lieux du casse c'est un guetteur qui était resté dans la voiture qu'est ce qu'il y a dans j'ai les clairs qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a quelques rues plus loin les policiers interceptent la deuxième voiture les quatre autres complices sont interpellés il y a thierry v avec trois membres de sa famille mais les enquêteurs ne trouvent aucune trace du butin rien non plus dans la voiture et ça c'est un souci car entrer et sortir d'un hall n'est pas un délit pourtant dans le hall où se trouvaient les malfaiteurs les policiers vont faire une étrange découverte sous la cage d'escalier un trou a été creusé il permet d'accéder directement à la bijouterie et ce trou n'existait pas lors de la vérification des policiers dans l'après midi dans le coffre de la première voiture les policiers vont trouver un indice capital dissimulé dans ce chariot un vérin hydraulique c'est un vérin c'est ça ouais vrai v1 v1 de 36 cet outil sophistiqué permet justement de faire des trous sans faire de bruit pourquoi les casseurs sont ils partis sans aucun bijou pour les policiers une seule explication c'est sans doute à cause d'un boîtier électronique qu'ils ont trouvé en perçant leurs trous les voleurs ont pensé qu'il s'agissait d'une alarme sophistiquée en fait c'était un simple diffuseur de parfum malgré l'absence de butin aux yeux de la loi il y a bien tentative de vol par effraction les cinq malfaiteurs vont être placés en garde à vue l'opération des hommes de la BRI est un succès 5 heures du matin dans les bureaux de la direction centrale de l'apj les policiers vont à présent auditionner les suspects devant les évidences du flagrant délit cet homme reconnaît l'effet c'est le guetteur de l'équipe resté dans la voiture donc toi tu es remonté dans le véhicule et tu as attendu d'accord tu les as vu retraverser la route avec le sac et rentrer au fond là où il y a la bijouterie c'est ça voilà donc je suis remonté dans mon véhicule décalé tu vois en discutant comme ça en échangeant les idées on s'aperçoit qu'on arrive à mettre les choses directement sur le papier dans le bureau voisin thierry ve le détenu en permission que les policiers suivait depuis deux jours est beaucoup moins coopératif il nie toute participation à la tentative de vol bon est ce que tu as quelque chose à me dire pour revenir sur des déclarations que tu fais depuis le départ donc en fait c'est tes copains c'est des menteurs il ya un trou béant dans le hall d'entrée là où tu as été aux toilettes tout à l'heure et tu me dis que n'est pas au courant l'homme a même une excuse particulière pour expliquer sa présence dans le hall il est entré pour satisfaire un besoin naturel qu'est ce que tu faisais alors depuis le début de la semaine depuis le début de ta permission tu prends l'air à deux heures du matin dans le hall d'entrée à côté d'une bijouterie magnifique donc tu n'avais pas vu qu'il y avait une bijouterie à côté comme par hasard non d'accord donc c'est la dernière fois que je te prends l'audition tu chiques tout tu chiques ça te regarde y'a pas de soucis demain tu es déféré dans un autre bureau un proche de thierry ve adopte lui aussi la même version tu m'as dit on est juste allé dans les halls pour faire caca j'ai fait mes besoins aussi comme mon frère mais j'ai fait sur un morceau de papier et je l'ai mis ensuite à la poubelle mention spéciale on est seulement rentré dans le hall où on a fait caca mon frère et moi c'est ça après ce hall on est remonté en voiture et on est reparti c'est là qu'on a été arrêté ok c'est ça c'est ça c'est ton avenir tu joues là et voilà ça c'est ce que tu dis mais nous on n'est pas d'accord avec ça et les constatations effectuées montrent que nous on a raison avec toi t'as tort et que si un menteur c'est toi voilà c'est tout quand tu dis je dis la vérité etc tu m'insulte insulte le travail de mes collègues et le mien donc voilà c'est pas grave nous on sera payé par la sanction qu'apportera la justice est ce que tu es bien rentré dans le numéro quatre ans c'est que tous tes copains ils reconnaissent que vous êtes rentrés dans le salon à côté de la bijouterie ok je dis pas que tu as cassé le mur pour l'instant ok je dis pas que tu as cassé le mur tu es bien rentré dans le haut parce que ton copain dit le dit le dit et nous on te voit explique toi et ont vu ce sont des les policiers sont vus ce sont des les policiers sont des menteurs je marque ça d'accord quand même que tu te rends compte que tu racontes n'importe quoi tu es bien rentré dans ce hall on est d'accord je t'ai vu faire on vous a vu faire on est quatre alors me la joue pas je t'ai fait niquer t'ai fait niquer soit tu me dis j'ai rien à dire et on stop là soit tu me dis j'ai quelque chose à dire mais j'en ai marre je n'ai rien fait non rien qu'est ce que les autres ont fait pourquoi ils étaient là donc hier tu es rentré au centre pour voir comment c'était tu voulais acheter un appartement cette nuit tu es rentré au centre qu'est ce que tu allais foutre là dedans hier soir en partant le patron de la bijouterie il a fermé sa boutique ce matin quand il va l'ouvrir il ya un trou dans le mur hier soir on vous a surveillé on a surveillé l'adresse les seuls qui sont rentrés au centre d'adresse juste à côté et qui ont accès à ce putain de mur c'est vous toute la nuit sorti rentré sorti rentré mais vous n'avez pas poussé le mur pour qu'ils tombent c'est pas vous il ya 40 flics ont vu rentrer cinq connards dans deux bagnoles mais c'est pas vous allo qu'est ce que les autres ont été foutre là bas je sais pas pourquoi je ne sais pas ce qui s'est passé j'y suis rentré mais je n'ai pas vu ce qui se passait je marque ça c'est idiot je le marque il y a est-ce que c'est ce que tu alors si c'est la vérité d'une vie oui c'est ça et non ou merde mais tu me le dis oui ou merde bon hop tiens là donc chérie qui sur interpellation successive nous déclare question je veux me soutenir avez-vous quelque chose à ajouter à vos déclarations non je n'ai rien à dire lecture faite par nous mêmes le 13 octobre 2006 à 15 heures tout au long de leur garde à vue les suspects refuseront d'avouer thier rivet se permet même quelques petites provocations parce que jusqu'à dernière nouvelle c'est pas interdit d'entrer dans un hall c'est ce qu'on y fait qui peut être illégal je m'en fous moi je suis habitué enfin pour info sinon on fait mal notre boulot en tout cas moi je sais que ça nous viendrait pas l'idée de monter au bracot avec nos voitures ça en tout cas je trouve ça pas très fin t'as pourtant pour un mec qui a de la boutique comme toi ouais bah c'est sûr il ya l'évidence alors qu'on était derrière eux qu'on sait pertinemment ce qu'ils ont fait on les a je veux dire ça fait une semaine qu'on les suit oui oui ça nous énerve mais c'est des gens qui sont pas intéressants parce que les grandes pointures eux arrive un moment où il sera allongé c'est ce que va lui dire son avocat je pense ils vont avoir le même discours que nous c'est mieux quelqu'un qui reconnaît sa faute et qui fait qui montre des signes de repentir que quelqu'un qui qui se borne à nier l'évidence puisque là c'est les choses sont évidentes complètement c'est leur stratégie je sais pas si ils sont équipés pour pouvoir avoir une autre stratégie ça mène nulle part c'est ridicule je pense qu'il espère toujours que du fait qu'on les ait pas eu avec avec un résultat derrière vous n'avez pas de produit il pense qu'il espère toujours pour s'en sortir comme ça mais comme les excels ça sert à rien merci thierry vay détenu en permission multi récidiviste était en fin de peine il risque de voir sa détention prolongée pour plusieurs années les prisonniers vont être transférés au tribunal de nanterre devant le juge thierry vay et ses comparses reconnaîtront finalement la tentative de cambriolage ils sont en prison leur procès devrait avoir lieu dans huit mois quelques jours plus tard en banlieue parisienne dans le val de marne cette fois nous suivons le groupe d'enquêteurs spécialisés dans la traque de faux papiers aujourd'hui philippe est en surveillance dans un dépôt de la ratp pour une affaire très sensible il doit discrètement assister à une commande de faux papiers ce matin un intermédiaire qui revend des papiers dans le milieu du banditisme doit venir voir un homme expert en faux documents la planque a lieu juste en face du domicile du commanditaire simultanément d'autres policiers du groupe sont en train de suivre le prétendu faussaire par radio ils informent philippe de tous ses déplacements le suspect vient de quitter son domicile philippe doit être vigilant il ne doit surtout pas rater son arrivée le suspect est un informaticien d'une cinquantaine d'années sans emploi il a déjà été condamné pour escroquerie faux et usage de faux au niveau du il va arriver au niveau du bar avec l'adventure rouge aujourd'hui il a donc rendez vous avec son revendeur dans le milieu c'est l'homme en noir ici à droite cet intermédiaire n'a pas le même profil que l'informaticien ancien détenu fiché au grand banditisme l'homme a été incarcéré pour tentative d'homicide et vol à ma armée ce n'est pas la première fois que les policiers observent des contacts entre les deux hommes mais le rendez vous d'aujourd'hui est très important réussir à voir un contact visuel entre l'intermédiaire qui a reçu une commande et il faussaire c'est évidemment une preuve indéniable et ensuite on va essayer d'assurer le retour c'est à dire la remise de la pièce d'identité à l'intermédiaire pour nous effectivement c'est important ouais c'est reçu on a vu le contact et le fait qu'ils rentrent à l'intérieur mais on sait pas où ils sont positionnés c'est une fois tu as une un visuel putain ça ressort déjà temps avec le gamin l'intermédiaire est accompagné de son fils le rendez vous des deux hommes se termine philippe n'a pas pu voir leur conversation mais il n'a aucun doute l'intermédiaire est venu passer sa commande d'ici deux jours le suspect devrait lui livrer des pièces d'identité contrefaites le groupe spécialisé dans la traque aux faux papiers se trouve au cinquième étage de la direction centrale de la police judiciaire les huit policiers de la brigade sont les meilleurs experts du faux document administratif en france faux passeport faux permis de conduire faux visa fausses cartes d'identité la mission du groupe est de débusquer les faussaires pierre et le chef de ce groupe on connaît le milieu des faux papiers depuis 20 ans il y a quelques mois deux membres du grand banditisme évadés de prison ont été arrêtés en possession de cartes d'identité fausses mais d'une qualité jamais vu à ce jour et d'après les policiers le faussaire hors pair qui a fabriqué ces cartes serait l'homme qu'ils suivent lorsque les collègues de la regard des fugitifs nous ont montré le le faux papiers au départ on a cru que c'était un vrai un vrai document toutes les sécurités qui sont prévues par l'imprimerie nationale ont été imité il ya les poinçons et puis française il ya les stris là ils sont vraiment à la perfection c'est à dire qu'elles sont régulières et sont rapprochés donc ça ça vous faisait penser que tout est tout est tout est vrai il ya donc le tu prends la sécurité uv donc regarde lorsqu'on tu prends une fausse pièce d'identité elle est fluorée c'est à dire que tu l'as tu la passes à l'ultra violet elle est comme la chemise dans les boîtes de nuit c'est fluorescent ça peut aux jeunes filles mais ça plaît pas aux gens de la police de l'air des frontières lorsqu'on a interpellé voilà regarde les évadés tu vois bien qu'il ya des sécurités ultraviolet cette fausse carte parfaitement falsifiée ne réagit pas à la lampe uv c'est extrêmement rare pour une contrefaçon et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise c'est la plus belle qualité de papier que j'ai vu c'est vraiment exceptionnel avec ça tu peux aller au bout du monde ça passe ça passe le cas de mon avis tous les contrôles de police ces papiers sont hyper dangereux parce que tu n'importe quel terreau là c'est plus c'est pas les liés au milieu islamiste c'est plus du banditiste mais tu as un mec qui est évadé un trafiquant de stupes un escroc tu peux aller dans n'importe quelle banque tour n'importe quel compte alors qu'est ce qui vous a fait dire alors il ya un défaut c'est que l'accent sur le sur le e de république est décalé à la plomb de la barre verticale du e de république alors que tu le prends sur un authentique il est centré alors que tu vois sur le sur le faux l'accent est décalé voilà il ya toujours un petit défaut les policiers ont mené leur enquête pendant six mois après avoir suivi une fausse piste cette fois ils sont sûrs de tenir leur homme et le rendez vous auquel ils ont assisté entre le suspect et l'intermédiaire confirme leur conviction dans quelques jours les enquêteurs espèrent pouvoir arrêter l'homme qui fabrique les plus belles fausses cartes du marché français deux jours plus tard en banlieue parisienne la commande de faux papiers a été passée il ya 48 heures le suspect ne devrait pas tarder à les livrer les policiers sont installés dans un appartement vide juste en face de la maison du prétendu faussaire la vue est imprenable pour être sûr de ne rien rater les enquêteurs ont installé cette caméra monté sur un bras articulé et positionné au ras du sol elle permet de voir sans être vu la caméra est reliée à un moniteur les conditions de surveillance sont idéales difficilement faire mieux parce que on est abrité on est en plein sur l'objectif c'est optimal on n'est pas visible surtout jérémy et franck ne sont pas les seuls enquêteurs sur place le reste du groupe est posté autour du domicile prêt à prendre l'homme en filature s'il sort de chez lui l'homme sort les poubelles rien de bien passionnant pour les policiers et pourtant quelques instants plus tard au dispositif ouais donc l'objectif vient de sortir de son bocal il tient dans la main gauche un porte chemise là de dessinateur et il vient de rentrer dans son atelier mais toujours à l'intérieur du pavillon toujours à l'intérieur du pavillon c'est dans cet atelier situé au fond de la cour que l'homme possèderait sa fabrique de faux documents ce que les policiers appellent une officine c'est peut-être là que l'intermédiaire viendra récupérer sa commande si l'intermédiaire arrive on va laisser rencontrer l'objectif et puis à sa sortie procédera à son interpellation pendant de longues heures les policiers restent l'oeil rivé sur l'écran mais rien ne se passe l'homme reste invisible il est terré dans son atelier les enquêteurs surveillent son pavillon depuis maintenant plus de 9 heures et personne ne sait quand la journée va se terminer ça nous plait ce qu'on fait il ya personne qui nous a forcé à entrer dans ce genre de service c'est nous qui étions motivés on est volontaire pour le faire donc il faut faut pas regretter ses choix néanmoins on peut on voit un petit peu de notre entourage vivre beaucoup plus que nous parce que nous on passe notre on passe notre vie quand même au travail faut pas faut pas se tromper on rentre chez nous souvent c'est pour pour déposer le linge sale et puis pour pour manger et dormir quoi et encore ça 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 occasionne des problèmes dans notre environnement c'est sûr qu'il ya des dommages c'est certain c'est évident il est 23 heures selon ses habitudes de ces derniers jours le suspect est allé se coucher les policiers abandonnent leurs planques l'échange aura peut-être lieu demain le groupe d'enquêteurs des faux papiers reprendra son service à 8 heures du matin après une courte nuit de repos pierre et ses hommes ont repris leurs planques sur l'affaire du prétendu faussaire comme la veille jérémy et franck ont retrouvé leur appartement de surveillance face au domicile du suspect et la matinée commence bien posté dans un département voisin un policier vient d'annoncer que l'intermédiaire venait de partir de lui l'échange aura peut-être lieu aujourd'hui bien reçu pierre ouais il est parti là de pontin donc soit il vient vers ici soit ils rentrent chez lui ou autre quoi alors on est prêt à ce qu'on apporte doré c'est pas bon ça porte doré c'est bon porte doré après porte de vincennes ouais c'est reçu l'intermédiaire se dirigeait bien vers le suspect mais malheureusement les policiers ont perdu sa trace en route jérémy et franck sont sur leur garde si un rendez vous est bien prévu entre les deux hommes le prétendu faussaire ne devrait pas tarder à bouger à son tour ouais au dispo là notre objectif il est dans la cour de son pavillon et il s'affaire autour de son dos la situation se précise jérémy ne veut surtout pas rater le départ il se rapproche du suspect pour info au dispo là il a démarré sa moto a démarré sa moto a démarré sa moto bah non tu n'auras pas le temps lance donc tu assure la filature avec fred ouais au dispo l'objectif est casquée il tient quelque chose de blanc à la main là il le met dans la poche de son saveste allez c'est parti ça va venir vers toi frère non ça va venir vers toi allez confirmer fred ça vient vers toi ça vient vers toi c'est à l'intersection maintenant mais à l'intersection la voiture de frédéric est bloquée à un feu c'est didier en scooter qui reprend la filature le suspect juste à côté de lui à l'arrêt sur sa moto au démarrage surprise l'homme retourne brusquement vers son pavillon didier abandonne la filature après le rond-point il ne veut pas se faire repérer c'est laurence qui prend le relais non il continue en fait l'homme n'est pas rentré chez lui s'il est revenu sur ses pas c'est peut-être pour vérifier qu'il n'était pas suivi l'homme a disparu à ce stade de l'enquête la police a donc perdu la trace des deux suspects le flagrant délit est compromis les enquêteurs vont peut-être rater l'échange de documents entre les deux hommes il a dû prendre à gauche parce que bah ouais mais j'ai vu continuer tout droit et moi je l'ai vu à peu près jusque là et après le temps qu'on arrive nous c'était on a pu mais les policiers ont un plan de secours ils savent que les deux hommes se retrouvent souvent dans une brasserie aux portes de paris c'est la dernière possibilité de les retrouver didier et pierre sont déjà sur place mais aucune trace des suspects pierre rejoint laurence dans sa voiture laurence est la dernière à avoir vu l'objectif c'est elle qui va prendre pour le reste du groupe il ya des jours il faut suivre les gens pierre et ça raccroche non non mais moi il me dit ça rentre au dom il s'en va j'heureux tout de suite j'ai pensé que c'est peut-être pas sûr voilà et laurence ça nous était déjà avancé voilà et donc pourquoi est ce que je m'arrête et que je regarde parce que je me dis après il était où alors après tu passes les vitesses et ben j'ai passé les vitesses tu sais que c'est pour toi voilà bah après j'ai passé les vitesses et on l'a plus mal que la moto raccroche mais ça c'est pas que ta faute à toi voilà mais il ya que moi qui me fait progrès ouais mais tu es la première lors non je suis la deuxième pierre par prudence je suis monté c'est pas de la prudence et de l'accélération la situation échappe aux policiers pierre est tendu il rejoint frère frédéric un autre membre du groupe les policiers vont tenter une dernière solution je suis cerné par l'écran l'homme est peut-être revenu entre temps à son domicile les policiers font un passage dans sa rue ils ont de la chance juste devant le pavillon une moto sans doute celle du suspect est ce que c'est bien son casque est un casque vert militaire un peu non mais c'est lui c'est c'est confirmé le suspect est bien rentré chez lui un policier vient également d'annoncer que l'intermédiaire est lui aussi arrivé dans la maison pierre prépare son équipe pour l'interpellation au dispo quand quand le chauve arrive à la à la moto il ya fred qui est pas trop loin et qui va avec chinois qui vont l'intercepter et nous on s'approche et on rentre à l'intérieur pour trouver l'autre toi laurence tu viens avec nous dans la maison tu te garde devant en double fil et tu rentres derrière nous parce que c'est grand de fred au dispo nos deux acolytes sont sortis du dom et sont rentrés à l'atelier donc ce temps de barry viennent de rentrer dans l'atelier c'est reçu oui reçu là vous avez fini par les raccrocher ça y est là le rendez vous qu'on attendait il a lieu donc si c'est pas positif c'est que c'est que on a vraiment mal réfléchi mais tous les éléments tu sais qu'on pressentait ça doit être beau mais pierre propose un autre plan pour éviter que les deux hommes détruisent des preuves ils préfèrent les interpeller dès leur sortie de la maison deux enquêteurs se positionnent à proximité de la grille deux autres sont dans le hall de l'immeuble juste en face vous êtes stressé là par le non impatient une petite excitation j'ai le droit de dire une dme non non c'est quoi une dme une demi-molle exploitable ça tu peux pas passer un dispositif de frais de traverser la cour seul en direction de l'atelier on a dit il a son casque à la main son casque à la main donc ça va pas très bien il se rapproche doucement il se rapproche doucement il appuie sur l'interrupteur pour l'ouverture du portail attend bouge pas bouge pas il repart dans l'obsense il rentre à l'atelier il est rentré chez lui mais le suit à l'atelier finalement on attend le déclenchement de l'atelier le déclenchement de la gâche il est avec lui si l'appui sur l'interrupteur se dirige vers le portail il faut que c'est bon le portail est ouvert vas-y police police personne ne bouge police bouge pas police les policiers séparent les deux hommes pour éviter qu'ils communiquent entre eux je vais me prendre ça t'as eu peur ou quoi j'ai vu une personne qui venait directement sur moi j'étais surpris bon tu es en garde à vue hein on va t'interpeller pour un trafic sans doute de quelque chose on va voir ça hein tu habites où alors qu'elles sont qu'est ce qui est à toi pas à toi est ce que tu vis tout seul qu'est ce qu'il ya là dedans donc oui ça c'est le moment tu es tout seul avec mon gamin il est là je veux pas te foutre le bordel dans ta maison je vais fouiller quand même petit peu mais voilà moi désigne moi le matériel où tu travailles là tu as tout là tout mon matériel est là ton bureau est là voilà voilà c'est ça mais derrière tu vas là tu tournes derrière souvent qu'est-ce que tu as derrière mais quand je vais derrière je vais voir les gens qui sont là-bas mais là t'y allais deux fois avec lui là tout à l'heure là t'es allé vous avez fait les retours on joue au foot avec le gamin là vous l'avez pas vu bah derrière là dans bah oui dans le haut mais qu'est-ce que tu occupes toi exactement ça c'est ton domicile ça c'est ton matériel c'est là que tu fais que tu travailles mais cet ordinateur ne ressemble en rien à un ordinateur de prétendu faussaire alors tu joues jusqu'au bout mais je ferai pas de cadeau ça c'est normal regarde chacun fait son métier moi je vais je vais le trouver il manque rien y'a pas de plastifieuse on est professionnel quand même je sais ce qui manque je sais ce que tu as ici donc tu peux me faire le truc je vais tout dépouiller je vais te le trouver mais là t'as des gosses tu as vu je suis gentil je suis correct tu veux jouer tu joues non non mais je sais pas j'ai pas l'impression de jouer avec nous non mais le mat voilà le matériel si t'es grand garçon tu cherches pas d'histoire à tes gosses bon ce qui est fait est fait on prend le matériel on s'en va et puis c'est tout tu comprends ce que je veux dire alors après libre à toi si tu veux pas mais je vais le trouver je sais qu'il y est quand je sais qu'il y est l'homme continue de nier pierre rejoint l'intermédiaire resté à l'extérieur il veut assister à la fouille tu as toi ça hein c'est bien sur toi ça hein tu sens des quoi des fausses cardiaux d'identité hein ouais l'homme a déjà été condamné plusieurs fois il est membre du grand banditisme il ne dira pas un mot pierre retourne chez le suspect il y a du nouveau un policier a fait une découverte des liasses de billets sont étalées sur le bureau elles proviendraient de comptes bancaires différents probablement ouverts avec des fausses cartes d'identité et de fausses fiches de paye ça c'est des comptes différents tout ça l'homme a ainsi obtenu des crédits qu'il ne remboursera jamais puisque le bénéficiaire du compte n'existe pas malgré cette découverte l'homme ne comprend pas ce que la police lui reproche les policiers décident d'emmener le suspect dans ce qu'il pense être son atelier il se trouve dans cette ancienne usine au fond de la cour le problème c'est que l'endroit abrite plusieurs locaux qui appartiennent à différentes associations mais une des entrées attire l'oeil d'un policier les policiers trouvent enfin ce qu'ils cherchaient depuis huit mois et c'est la caverne d'alibaba un enquêteur tombe sur une photo qui prouve que le faussaire travaille bien ici ce local non mais c'est toi qui utilise tout le local et c'est toi qui est ici j'ai une utilisation voilà tout ce qui est ici t'appartient le local n'est pas à moi j'en ai mis à l'alibaba la majorité ce qu'il a dedans les ordinateurs tout ce qui est dans l'appareil à l'appareil informatique et l'outillage tout ce qui est dans tout ce qui est là dedans qu'est ce qui fait tous ces ordinateurs qu'est ce qui fait tous ces ordinateurs ça pour un bureau c'est un vrai bureau pour les policiers c'est du jamais vu pierre est stupéfait il connaît le milieu des faux papiers depuis 20 ans c'est la première fois qu'ils découvrent une officine aussi sophistiquée entre eux les enquêteurs le surnommait l'artiste la liste du matériel est impressionnante une table à découpe rétro éclairée une mallette à ultraviolet permettant de lire les sécurités des documents officiels une plastifieuse haut de gamme matériel d'école et des pigments en tout genre des cartouches d'encre que l'homme rempli lui-même à la seringue et une encre à variabilité optique imitant parfaitement les procédés de l'administration tout ici est dédié à la fabrication de faux papiers jusqu'aux toilettes transformés en laboratoire ultraviolet l'atelier est une véritable réplique miniature de l'imprimerie nationale mais le suspect n'y toujours qu'est ce que ça c'est à quoi tout ça on essaie de résumer sa sorte d'ici 48 heures on aura on va faire le tour de tout je fais de la de la vidéo et du traitement de l'image donc essentiellement je suis je suis un peu ce qu'on appelle un fou de l'informatique et du graphisme je fais beaucoup de photos numériques et voilà ça c'est un plaisir de toute façon il suffit que vous regardez les disques durs et vous verrez ainsi tout ce qui a été fait tu connais le système pardon de quoi je fais de la photo un peu de papier de toute façon on va trouver il ya un dossier je suis en fait il ya déjà des papiers saisis il ya tout il ya c'est que c'est que je regarde lui il y en a deux il y en a deux la deux sur lui qui sont d'excellente qualité d'ailleurs qu'est ce qu'il a sur lui il ya deux cartes d'identité on va pas jouer longtemps quand même au chat la souris parce que déjà un t'as perdu et que tu t'en rends pas bien compte on peut jouer éternellement mais non mais va bien français expliqué un jour tu peux partir aussi en disant c'est pas moi je n'ai rien fait qu'on pense aux yeux mais bon sa défense va pas durer longtemps la perquisition se poursuit un policier vient de découvrir des poinçons rf utilisés pour les documents d'identité les photos c'est de l'investigation ce sont des plaques qui servent à faire du dessin n'importe où n'importe quoi où c'est que j'ai besoin de support dur donc ça sert notamment pour les rf avec le même écartement un pote à l'école qui s'appelait comme ça la perquisition touche à sa fin les enquêteurs doivent maintenant emporter toutes les preuves habituellement le coffre d'une voiture suffit pour emporter le matériel d'une officine mais aujourd'hui pour le transport de cet atelier unique dans les annales de la police il a fallu réquisitionner une camionnette pendant ce temps pierre appelle son supérieur ouais bon c'est bon et mais une usine c'est pas comment sortir une putain d'usine j'ai jamais jamais vu ça il ya six ordinateurs en réseau je sais pas quoi il a puis c'est un vrai pour un vrai pro quoi voilà monsieur après huit mois d'enquête et de surveillance l'opération est terminée mais la journée n'est pas finie les enquêteurs doivent boucler leurs procédures les policiers vont interroger le suspect ils aimeraient obtenir ses aveux mais toute la nuit l'homme continuera à nier il n'est pas ce prétendu faussaire génial qui alimente le grand banditisme en faux papiers le lendemain matin après quelques heures de sommeil l'interrogatoire reprend l'homme campe toujours sur ses positions en parallèle les policiers s'intéressent aux billets de banque retrouvés dans sa maison les retraits d'argent ont été effectués sous l'identité d'un certain alain les policiers pensent qu'alain et le suspect ne font qu'un il aurait fabriqué une fausse carte pour ouvrir des comptes frauduleusement mais le prétendu faussaire affirme qu'alain est un ami qui vit actuellement au mexique dans la salle voisine les policiers poursuivent leurs recherches sur ce fameux alain dans les papiers retrouvés chez le suspect le temps de paie carnet de chèque de fonds vers l'étranger rzb austria 2500 euros autriche luxembourg lituanie des transferts d'avoir sont effectués vers des banques à l'étranger les enquêteurs pensent que le suspect a certainement profité de ses comptes pour cacher l'argent de crédit obtenu de manière frauduleuse grâce à la fausse identité dans cette enveloppe saisie chez le prétendu faussaire frédéric fait une découverte qui va changer le cours de l'audition 3 cartes avec la photo du suspect 3 fausses identités qui lui ont permis d'ouvrir des comptes bancaires monsieur fait des faux comptes monsieur est un escroc il est carbonisé les enquêteurs décident aussitôt de confronter le suspect je te présente trois pièces d'identité qu'est ce que tu as à me dire là dessus déconne maintenant tu vas jouer cartes sur table quand même ou pas cette fois l'homme peut difficilement nier l'évidence il ya tout le dossier là il faut arrêter de raconter des conneries sur ça parce que là et dans la foulée le suspect craque il avoue avoir des comptes au nom d'Alain c'est ça qu'on va fabriquer des fausses cartes tu as refait deux cartes avec la même identité avec la photo en changeant un petit peu la physique pour te permettre d'aller tirer de l'argent ou de faire des achats avec les cartes le compte il est approvisionné comment par des crédits que tu as fait sous cette identité combien de crédits 2 quelle somme le montant des deux prêts 2 fois 16 milles combien t'as fonctionné déjà sur les 16 millions sur le compte je pense pas qu'il reste beaucoup d'argent maintenant donc t'as pratiquement bouffé les 16 millions voilà c'est ça au total l'homme aurait escroqué différents organismes de crédit pour plus de 100 mille euros il reconnaîtra également avoir fabriqué pour les revendre toutes sortes de faux documents des cartes d'identité des cartes de police en passant par des permis de conduire ou des avis d'imposition les cartes coûtaient entre 800 et 1000 euros pièce la police pense que le suspect en fabriqué à peu près 5 par semaine dans la pièce voisine l'homme qui avait passé la commande des faux papiers reconnaît lui aussi les faits il a bien fourni des faux documents confectionnés par le prétendu faussaire à des membres du grand banditisme dont il refusera de donner le nom après 48 heures de garde à vue l'intermédiaire et le suspect sont transférés au tribunal de bobigny le juge d'instruction a demandé leur incarcération mais la demande a été rejetée par le juge des libertés les deux hommes ont été libérés sur le champ ils seront convoqués dans les prochains mois pour leur procès ils risquent entre 3 et 5 ans de prison nouvelle opération très délicate pour les policiers de la brigade de recherche et d'intervention il est 5 heures du matin sur un parking en banlieue parisienne la brigade doit tenter une dangereuse opération en flagrant délit depuis une semaine les policiers surveillent deux malfaiteurs suspectés de préparer un braquage de banque les enquêteurs connaissent les deux hommes le plus jeune pour des affaires de grand banditisme le deuxième est ce que les policiers appellent un beau voyou il a été arrêté à plusieurs reprises c'est un spécialiste du braquage il est jugé violent et dangereux les malfaiteurs vont semble-t-il attaquer la banque ce matin en séquestrant les employés ils sont armés aussi les policiers vont prendre toutes leurs précautions c'est quoi c'est un équilibre de sécurité ? voilà donc un gilet pare-balle qu'on appelle nos gilets tactiques qui nous permettent d'avoir armes, menottes et tout à disposition malheureusement vous comprenez bien que c'est aussi peut-être incompatible avec une mission discrète ce qui nous sauve c'est qu'il fait nuit et qu'avec un petit vêtement civil discret par dessus sans avoir besoin de faire filature ça passe donc au dernier moment il faut juste se déshabiller un minimum et que nos qualités de policiers apparaissent distinctement pour qu'il n'y ait pas de méprise avec les voyous quoi ce matin les policiers ont surtout emporté tout leur armement lourd ça c'est un HK MP5 c'est surtout pratique parce que c'est monté avec une lampe une lampe qui permet de décliner la scène c'est assez appréciable par ce temps là et l'individu quand il a ça devant lui ça le calme ? bah on espère ça le calme c'est toujours le cas mais... les enquêteurs attendent à présent l'arrivée des braqueurs certains en profitent pour se reposer et se concentrer les seuls à devoir rester éveillés sont Clément et Jérôme ils assurent la liaison radio avec les équipes qui surveillent les domiciles des braqueurs ils rejettent de la route du port en direction de l'université dans le trottoir de bouche quand on rejette et l'autre est arrivé ou pas ? non dans un cas comme ça les employés ils se retrouvent ou pas ? non mais là il faut pas qu'ils aillent qu'ils touchent les employés avant qu'on arrive on va les intercepter avant qu'ils y aillent en fait parce qu'on sait jamais comment ça peut finir 25 quand on se lève pour une opération comme ça c'est le quotidien ou alors il y a un stress particulier ? c'est le boulot tout simplement et puis on fait abstraction quoi toute manière on est équipés, on est entraînés, on est solidaires donc il y a pas de soucis donc tout de bien si on commence à se poser trop de questions ou vraiment avant toi non seulement on se met en danger mais ses copains aussi en danger là c'est carré il y a pas tout que tu es étudié et puis puis on a la force mais surtout on a la surprise c'est que pas vous mais sinon personne n'est au courant quoi et surtout pas eux quoi donc la surprise je pense que c'est ce qui est le plus important et la surprise elle est là et vos proches qu'est-ce qu'ils en pensent ? vous avez des familles ? vous êtes mariés ? ah ma petite femme et mes collègues aussi donc on va dire c'est compréhensible, on se comprend et je pense que c'est plus elle qui inquiète tous les matins avec le petit texto qui va bien au réveil je peux pas dormir depuis que t'es parti ce matin ma petite famille elle sait pas quand j'ai une opération comme ça elle le sait pas tout simplement je dis qu'après pour elle je pars comme d'habitude au travail mais je dis pas ce que je fais parce que l'inquiétude va c'est plutôt dans l'autre sens malgré la décontraction apparente le stress commence à monter il est 7h30 Clément et Jérôme attendent qu'on leur annonce le départ des braqueurs départ du camion en attendant que les braqueurs approchent de la banque les policiers font une dernière répétition voilà donc nous c'est là le camion est là il sort sur la gauche pour être protégé là c'est le camion le camptard des voyous on va arriver comme ça le deuxième soume là il va arriver par là l'avant du deuxième soume ça c'est les avants il est bloqué là il va être bloqué je veux dire il va être bloqué là donc toi tu sors ici tu rejoint tu rejoint à florent vous êtes en protection là vous braquez à ce moment là on sort ils nous verront pas de façon à sortir puisque vous les braquez on sort par là on fait le tour du camion il y a 20 policiers mobilisés répartis dans deux camions ils connaissent le mode opératoire des deux malfaiteurs cachés dans une camionnette ils ont prévu d'attaquer la banque par la porte de derrière dès leur arrivée les policiers iront bloquer cette camionnette pour les arrêter en avant c'est bon c'est bon c'est bon c'est parti les deux équipes de policiers empruntent chacune une route différente pour prendre la camionnette des braqueurs en sandwich tension maximale l'opération est imminente les policiers arrivent derrière la banque la camionnette des malfaiteurs est ici à gauche c'est bon c'est bon c'est bon on se calme c'est bon deux 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 un C'est réussi ! Lotte ta main, lotte ta main. C'est bon, je l'ai. Je tiens aussi, je tiens la deuxième. Je tiens la deuxième, tiens, je te la donne, la main. Tiens la main, tiens, voilà. Tiens, c'est bon pour toi ? C'est bon ? Vous les écartez, vous leur mettez les masques, là, et on fait une fouille... Ça sent pas un peu la merde, là ? Si, vous m'avez mis la tête dedans. Malgré une position très inconfortable, un des braqueurs va féliciter le travail des enquêteurs. Les policiers ont cagoulé les deux hommes pour éviter d'être reconnus. Les deux braqueurs sont séparés, ils ne doivent pas communiquer entre eux. Tu m'entends ? Ouais. Il est exactement 8h20. Tu es en garde à vue, tu es interpellé à quelle heure ? À 8h15. Ça fait 5 minutes. Donc, à 8h15, tu es interpellé, tu es en garde à vue depuis 8h15. D'accord. À ce sujet, tu as droit à des droits. Tu vas faire prevenir quelqu'un ou pas ? Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mon avocat. Cette opération à haut risque est terminée. Aucun blessé, pas un seul coup de feu n'a été tiré. C'est le soulagement. Qu'est-ce qu'on sent dans ces cas-là ? C'est sûr que là, le sentiment d'avoir bien travaillé tous ensemble. Le lourd dispositif policier était bien justifié. Dans la camionnette, les enquêteurs retrouvent des armes. Juste avant d'être arrêtés, les deux malfaiteurs se sont débarrassés d'un 357 Magnum et d'un calibre 38. Un peu plus loin, les enquêteurs découvrent également les munitions. On a manifestement empêché un voile à marmée de se commettre. Donc, c'est une réussite, oui, pour les gens qui allaient subir ça, oui. Parce que manifestement... Le lourd, il est où ? Et, indubitablement, ils étaient dans leur camion. C'était pour commettre une agression par rapport aux employés qui allaient rentrer à l'arrière, là. D'accord. Ils étaient prépositionnés exactement comme des policiers cachés. Ils allaient pouvoir... Il n'y avait plus qu'à sortir pour agresser les gens à l'entrée derrière. La petite agence bancaire se trouve sur la place d'un village du Val d'Oise. Il est 8 heures. Le premier employé arrive. Loin d'imaginer ce qui se tramait ce matin. Il y a eu une tentative de braquage, en fait. Où ça ? Dans le bureau, là ? Dans le bureau, bah... Ça devient la mode, hein, puisque Sergi, Saint-Christophe, c'était le cas. Donc, voilà. Allez, pardon. Cette nuit, quoi ? Non, non, c'était prévu, en ce matin. Ah, c'était prévu. Ouh là là ! Ah, oui. Bon, je vais prévenir mon patron, alors. L'employé de la banque est sous le choc. Il réalise qu'il vient d'échapper à une prise d'otage. Dans le village, la population se réveille. Pour les enfants, sur le chemin de l'école, c'est plutôt une matinée inhabituelle. La police a établi un périmètre de sécurité. Des enquêteurs poursuivent leur relevé. Les deux malfaiteurs, quant à eux, vont être emmenés à la police judiciaire. Pour cette tentative de vol à main armée, ils risquent une forte peine. Dix ans de prison. Les policiers de la brigade de recherche et d'intervention viennent de réaliser leur troisième flagrant délit de braquage en bande organisée depuis le début de l'année.